Bonjour, en cette période de cueillette des champignons, suivons un spécialiste, Yannick Tarot, un cueilleur amateur, mais particulièrement connaisseur. Voici donc quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises, direction la forêt de Bonneuve. Donc ça c'est une amanite citrine, vénéneuse. Il est là, le bulbe il est là, il sort dedans, il a des amanites, l'amanite, elle a ça au pied. Vénéneuse celle-là, mortelle aussi, ça c'est un champignon que tu cueilles, tu manges, t'es mort. Alors ça c'est une amanite rougeâtre, alors champignons comestibles, cuits et dangereux en état cru. Celle-là elle a pas de bulbe, tu vois bien, elle a pratiquement pas de dano, et au toucher elle rougit. Quand tu la casses, elle devient rouge, tu vois, regarde. Il faut la faire bouillir ? Il faut la faire bouillir au dessus de 90 degrés, ouais. Donc c'est simplement ? Un bain, un bain à 90 degrés et la toxicité est partie. Et de goût ? Ça goût de noisette. Moi je trouve un beau champignon. Quoi ? Alors tu vois là, c'est pareil, c'est un bulbe. C'est un bulbe au pied. Alors c'est les romains qui utilisaient contre ses ennemis. Ils faisaient des potions et ils leur donnaient ça à boire ou à manger. et les ennemis, bah, ils étaient malades, donc les romains pouvaient passer à l'action et clouc ! Elle est pas mortelle, mais elle est pas… Si tu veux, si t'en manges de trop, tu vas peut-être être très malade, mais sans plus. Elle va pas te tuer. C'est quand même, moi je trouve un beau champignon, son aspect, c'est le seul qui est comme ça dans la forêt. On a vu tout à l'heure la rougeâtre, champignons comestibles et vénéneux. Tu le fais bouillir au-dessus de 60 degrés, il faut que l'eau chaude pénètre bien le champignon. C'est-à-dire ? 30 secondes, une minute et il est consommable. Autrement, c'est pas bon pour le corps. Et pour être plus sûr de vous, surtout n'hésitez pas à vous rendre en pharmacie pour montrer vos champignons ou contacter l'association Mycologique de l'Ouest.